salam alaikum bonjour aujourd'hui avec cette vidéo on va parler des risques infectieux et comme vous le savez déjà les laboratoires d'analyse de biologie médicale représentent un secteur d'activité oui où il existe une très grande diversité d'expositions professionnelles incluant la manipulation des chantiers biologiques l'utilisation des produits chimiques et de radioéléments donc l'évaluation de ces risques constituent le préalable nécessaire à l'établissement des mesures de prévention pour introduire on va dire que la manipulation de produits pathologiques d'origine humaine de micro-organismes et de produits chimiques a constitué de tout temps un danger pour les personnels de laboratoire ainsi que pour l'environnement ce risque il est souvent méconnu ou encore sous-estimé d'autre part les technologies nouvelles comme la biologie médiculaire ou le génie génétique parfois mise en oeuvre sans précaution particulière et aussi les agents infectieux émergents sont à l'origine de nouveaux dangers la mise en place de mesures de protection et de prévention adaptée de règles de bonnes pratiques visent à limiter ces risques encore faut-il que ces règles et que ces mesures soient bien connues et parfaitement bien sûr respecté de tous il faut pas qu'elle soit aussi contraignante et doit être aussi économiquement acceptable les activités au laboratoire exposent donc aux risques infectieux comme on a déjà dit chimiques des incendies bien sûr et éventuellement à se lier au rayonnement ionisant et non ionisant ces risques qu'on vient de citer sont dû à la technologie aux matériels qui doivent être correctement utilisé régulièrement entretenus et vérifiés et bien sûr aux réactifs dont il faut respecter les règles de manipulation et de conservation même si des progrès ont été réalisés ces dernières années avec l'automatisation et la remodération de l'étiquetage des produits on peut définir le risque biologique selon bien sûr la directive 4901 679 de l'UE c'est-à-dire de l'union européenne qu'on appelait avant CE donc c'est la définition c'est que le risque biologique c'est le résultat d'une exposition à des micro-organismes susceptibles de provoquer une infection une allergie ou encore une intoxication elle est donc essentiellement liée il est essentiellement lié à la manipulation de produits pathologiques et des cultures contaminées par des agents infections qui sont entre autres les bactéries parasites champignons et virus selon le pouvoir pathogène de l'agent infectieux le danger que représente pour la gravité et l'existence ou non des prophyxie et ou d'une thérapeutique efficace les agents biologiques sont classés en quatre groupes donc on a quatre groupes pour le premier groupe on a les risques individuels et les risques collectifs et bien sûr les agents biologiques pour ce qui est du groupe 1 le risque individuel est faible aussi bien le risque individuel que le risque collectif c'est faible on a comme exemple le risque individuel il est élevé mais le risque collectif il est toujours faible on a comme exemple le risque individuel il est élevé mais le risque collectif il est toujours faible on a comme exemple le virus de l'immunodéficience humaine c'est à dire le VIH le virus de l'hépatite B le virus de l'hépatite E le virus de la rage les prions le mycobacterium tuberculosis Yersimia pestis salmonella latifii chéguéla bruxelles teniasolium echinococcus graniosis ainsi que certains champignons pour ce qui est du groupe 4 le risque aussi bien le risque individuel que le risque collectif sont élevés à cet effet les exemples qu'on a c'est plus là c'est la plupart des virus plutôt des fièvres émouragiques pour ce qui est des voies de contamination on a en premier lieu la voie aérienne la voie aérienne c'est par production d'aérosorts lors d'opérations de débouchage des tubes de centrifugation d'homagénéisation ou encore de pipetage pour ce qui est de la voie aura la contamination se fait par pipetage à la bouche par alimentation par tabagisme sur les lieux de travail ou en dehors en dehors bien sûr sans s'être lavé les mains pour ce qui est de la voie conjectivitaire elle se fait plus par projection du liquide contaminé ou en portant les doigts contaminés aux yeux la voie pour la voie cutanée ou pas cutanée elle se fait plus par pécure d'aiguille coupure avec de la verrerie bréchée ou cassée ou lors de projection ou de contact muqueux avec de la peau lisé les accidents d'exposition au sang qu'on appelle couramment les AES un accident d'exposition au sang se définit comme un événement qui survient par contact avec du sang ou un liquide biologique à l'occasion d'une effraction cutanée c'est à dire lors d'une pécure ou encore d'une coupure ou encore d'une projection sur une muqueuse ou une peau lésée le risque d'infection est évalué à c'est des données bien sûr théoriques c'est il est de 0,3% après pécure avec une aiguille contaminé et 0,05% après contact cutanée ou muqueux avec le VH il est de 3% pour le VHC c'est à dire l'hépatite C et il est de 5 à 40% pour le virus de l'hépatite B selon bien sûr le statut du patient le statut HBO du patient source à noter que les causes d'accident sont habituellement le non respect des mesures universelles de sécurité pour prévenir pour la prévention pour prévenir ces risques biologiques il faut quand même un certain nombre de critères entre autres le port de vêtements de protection il faut qu'il y ait des blouses des gants et dans certaines circonstances sur blouse qu'on appelle couramment des comptes établis des masques et des lunettes il faut appliquer les règles universelles de sécurité aussi bien lors du recueil la manipulation le transport l'analyse et l'élimination des échantillons biologiques il faut aussi respecter les règles de bonne pratique il faut limiter la production d'aérosorts lors du piquetage interdire ou pourscrire des piquetés à la bouche de manger ou de boire sur le lieu de travail bien sûr il y a aussi la surveillance de la santé du personne qui consiste à un suivi de la vaccination et de la mise à jour des vaccinations genre de contre l'hépatite b et des visites irrégulières à la médecine de travail donc en cas d'avance il faut procéder immédiatement un lavage suivi d'arrassage oui une désinfection selon le protocole validé par le client c'est à dire le comité de lutte contre des infections non saut combien il faut faire une consultation immédiate auprès d'un médecin référent c'est ce dernier qui valut le risque qui doit informer et accompagner l'accidenté lors de sa prise en charge enfin il faut faire des séroges initiales et la déclaration au médecin de travail pour inscriptions sur le geste des accidents qui devront être effectuées dans les 48 heures dans le secteur étatique et 24 heures chez le privé pour ce qui est des déchets le gbea c'est à dire le guide de bonne exécution des analyses précise que les déchets générés par l'activité du préalement et par l'exécution des analyses doivent être séparés en déchets à risque et déchets assimilables à des ordures ménagères pour ce qui est des déchets à risque pour l'homme l'environnement on a les déchets potentiellement contaminés qui sont entre autres les prélèvements les produits sanguins les pièces anatomiques les cultures papier papier contaminé et certains d'entre eux étant piquant et ou coupant par exemple le cas des aiguilles des pipettes des lames du tube cassé etc et aussi on a aussi les produits chimiques ou toxiques et en dernier les produits attractifs pour ce qui est des déchets assimilables à des ordures ménagères ces déchets sans risque bien sûr regroupent les déchets des bureaux les papiers non contaminés l'élimination des déchets doit comporter le tri les traitements éventuels sur place des faits d'autocravage neutraliser des produits et des faits de contamination pour conclure on peut dire que si la prévention passe par le savoir il faut reconnaître et dire qu'il ne peut pas y avoir sans le vouloir de changement de comportement nécessaire à la naissance d'une véritable culture hygiène sécurité qualité gage d'une sécurité optimale merci pour votre attention et à la prochaine vidéo incha'Allah